Le ton est rapidement monté. Après des préparations différentes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont retrouvés lors du débat de l'entrée de Tours ce mercredi 20 avril. Après un faux départ de la candidate du Rassemblement National, les deux finalistes de l'élection présidentielle se sont d'abord opposés sur le sujet du pouvoir d'achat avant d'exposer leur point de vue sur le thème de l'international. Comme elle pouvait s'y attendre, Marine Le Pen a été attaquée par Emmanuel Macron sur le prêt qu'elle a contracté auprès d'une banque, pour financer la campagne des régionales et des départementales en 2014. A l'époque, son parti avait obtenu 9 millions d'euros auprès d'une banque proche de Vladimir Poutine, First Tchèque-Rushenbeck. Vous dépendez du pouvoir russe et vous dépendez de M. Poutine, a lancé le président candidat. Votre prêt n'a pas été contracté auprès d'une lambda, même en Russie, mais auprès des intérêts et du pouvoir. Quand vous parlez de la Russie, vous ne parlez pas d'autres chefs d'État, mais de votre banquier, si est-il ça le problème. Assumez-le. Prise à partie par son adversaire, Marine Le Pen a expliqué qu'à l'époque, aucune banque française n'avait souhaité lui prêter de l'argent. Ce que vous dites est faux, a-t-elle répondu, affirmant être une femme absolument et totalement libre. Interpellé par Emmanuel Macron, qui a rappelé que ce prêt n'était pas encore remboursé, Marine Le Pen cesse d'agacer, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne rembourse pas. Emmanuel Macron, personne n'est jamais intervenu, on rembourse tous les mois. Si est-il assez long, si est-il vrai. Nous sommes un parti pauvre mais ce n'est pas déshonorant. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne rembourse pas. Nous remboursons rubis sur ongles, tous les mois, a-t-elle poursuivi avant d'accuser son adversaire, à l'époque ministre de l'économie, d'avoir empêché les banques françaises de lui accorder un crédit. J'étais ministre de l'économie, pas des finances, il n'y a pas les banques, a répondu l'époux de Brigitte Macron. Point, personne n'est jamais intervenu, vous le savez très bien. Pour la campagne présidentielle 2022, Marine Le Pen a recontracté un prêt, de 10,6 millions d'euros sur 16 mois, auprès d'une banque hongroise, la MKB Bakunior. Depuis une loi de 2017, les candidats à l'élection présidentielle n'ont plus le droit d'emprunter d'argent à des banques non-européennes lois d'un widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada